Quels ont été les derniers instants du prophète de l'islam ? Il vient de dire j'atteste que le messager de Dieu est Mohamed Et il est enterré juste là C'est tellement puissant Et là regarde, il y a encore un très particulier Isma C'est un épisode très très particulier, j'ai l'habitude de présenter de la nourriture Aujourd'hui je suis dans la ville sainte de Médine, il serait intéressant de vous montrer l'intérieur de la mosquée Je pense que les personnes de confession musulmane seront plus intéressées Mais c'est ouvert à tous Comme je vous le dis, dès que je rentre en France, je reprends le snacking etc Si certains parmi vous voient mes vidéos à peu être communautaires ces derniers jours Je suis dans une osmose où c'est dur de ne pas parler de religion Et aujourd'hui j'ai décidé de faire visiter la mosquée de Médine comme si tu y étais Avec un guide exceptionnel, je vais laisser se présenter Monsieur Mehdi Comment tu vas ? Salam alaikum wa rahmatullah, alhamdulillah Je suis très honoré et très content d'être parmi vous Je me présente Mehdi, je suis de région parisienne Je suis ingénieur de formation Et alhamdulillah j'ai développé un amour très fort pour la vie du prophète Sa biographie, sa sirat Et j'ai voulu venir ici à Médine pour découvrir Être en immersion dans la ville du prophète Et du coup automatiquement je suis maintenant dans l'accompagnement Pour le hajj, pour la amra Tout au long de votre accompagnement vous aurez plein de petits trucs Sur la biographie du prophète Et aussi qu'est-ce qu'il faut visiter à Médine Qu'est-ce qu'il faut visiter à Mecca On va revenir en détail sur la mosquée dans quelques minutes Puis sur la rupture du jain On va aussi filmer la rupture du jain J'aimerais préciser une dernière chose Pour ceux qui veulent suivre Mehdi Je vous mets tout en description Alors ici on est alhamdulillah dans l'esplanade L'ancienne esplanade de la mosquée de Médine On a différentes aires dans lesquelles la mosquée a été agrandie et construite Bien sûr il y a la raouda du prophète Là où c'était la mosquée originelle Là où le prophète a construit sa mosquée Puis le prophète en l'ancêtre de l'Egyre il a agrandi sa mosquée Là on voit des gens qui courent un petit peu partout Qui posent des nappes, c'est quoi exactement ? Alors ici en fait il y a ce qu'on appelle les sofras La mise en place des sofras De manière générale tout au long de l'année Les lundis et les jeudis, les jours de jeûne On fait les sofras C'est les muhsénin qui donnent à manger aux sa'imin Les muhsénin c'est les pieux, les bienfaisants, les bienfaiteurs Ceux qui donnent de l'argent, qui veulent faire des dons Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent à manger au jeûneur Le prophète a dit Si tu donnes à manger à un jeûneur Que le jeûneur, sans que ta récompense ne soit diminuée Durant le mois de Ramadan, les sofras sont dans toute la mosquée Et dans toute l'esplanade Ce que j'avais été posé m'a dit C'est que les gens se battent pour que je vienne manger avec eux Pourquoi ? Bien sûr, parce que la récompense elle est énorme Alors ici on voit qu'il y a énormément de monde Il faut que tu saches Isma Avant il y avait vraiment une poignée de personnes C'est incroyable C'est parti d'une personne Une maison Un groupe Des amis Et ça s'est propagé de manière tellement forte Que le message du prophète de l'islam Il a été accueilli Et subhanallah Maintenant aujourd'hui On parle de plus de 2 milliards de personnes Qui sont musulmanes Et encore mieux Je vais te donner un nombre C'est 3 millions de personnes cumulées Qui sont ici dans cette mosquée On ne le ressent même pas On ne le ressent pas Alors qu'il y a plein d'organisations Des entrées, des sorties Aujourd'hui C'est 3 millions de personnes Qui prient ici dans la mosquée Et il y aura des indications de la part des autorités Qui vont nous dire combien de personnes cumulées Durant le mois de Ramadan Et là on a quelques minutes de la rupture du chêne Tout le monde avec son livre en train de lire Et oui bien sûr Le quran c'est la parole de Dieu La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Celle qui l'a révélé à son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Nous sommes le mois du Coran Ramadan est un mois béni C'est le mois du Coran C'est l'adoration qu'il faut faire le plus On les voit tout autour Chacun a son Coran Chacun a son objectif de clôture du Coran D'écoute du Coran De compréhension du Coran Il y en a qui vont le lire en français Il y en a qui vont le lire en d'autres langues D'ailleurs je vais te montrer un truc Qui va t'impressionner dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il y a un endroit où il y a les Corans en toutes les langues Il y a même un Coran très spécial Je vais te le montrer Et tu vas me dire Qu'est-ce que tu penses de ce Coran ? Chacun peut se servir comme il le souhaite Sachant que ce Coran Les gens le connaissent par coeur Après C'est pas l'objectif principal Mais il y en a qui le connaissent par coeur Il y a 604 pages dans le Coran Donc les gens peuvent l'apprendre Mais le but c'est de le comprendre Et de le pratiquer Parce que le Coran c'est un livre de paix Et là regarde Il y a un Coran très particulier Isma A ton avis Qu'est-ce que c'est ? C'est le fameux Coran en braille Même l'aveugle peut lire le Coran Il est en 5 tomes Il est juste là Pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de voir les lettres Regardez comment c'est facilité Alhamdoulilah Et tu sais mon frère Isma Au delà du Coran en braille qu'on vient de voir Il y a le Coran dans toutes les langues Ici dans la mosquée du Prophète Ils sont imprimés dans une imprimerie officielle L'imprimerie du Roi Fahd Aller à Médine Tout le monde peut la visiter Et moi j'ai beaucoup apprécié le Coran écrit en japonais En chinois, en coréen Parce qu'ils ont une écriture particulière verticale Pour que ce soit coïncident Il faut vraiment être un grand architecte de l'écriture Subhanallah Un grand calligraphe Et là en fait Mahadi Il est en train de dire aux propriétaires de ce rang là Ecoute je t'ai mis bien je t'ai ramené du monde Mec il a rien à gagner C'est incroyable Les gens qui posent ces nappes Ils se disent plus il y a de personnes qui mangent Et plus on aura la récompense de Dieu C'est une philosophie qui est complètement doigne Salaamu alaikum Salaam Messoum Mouq Mohamed Est-ce que tu es prêt à cette soffra ? Si, je n'ai pas la soffra Je te demande Quelle est votre hâte pour l'étoim aux cendres Pour l'étoim aux cendres C'est bien ça que ce sont des rochements de l'islam Et ce sont des rochements de l'islam Et là aussi dans la haïté du Résul Il dit « ce qui a fait le cendres Il n'a pas celui de l'ajr Il n'a pas celui de l'ajr Il n'a pas le cas d'un oeil Donc il n'a pas le cas d'ajr Si vous n'aurez le cas de l'ajr Qu'est-ce qu'on a là exactement ? Alors ici on a plusieurs box. Chaque association a son propre package. Donc ici on a le fameux Zabadri. Le yaourt saoudien ici connu. Avec la petite poudre. Bon la poudre faut aimer hein. Et les dates. C'est classique, naturel. Et puis l'eau. D'accord ? Et le Zamzam c'est illimité ici. Il y a aussi une chose très importante. Il y a beaucoup à manger. Mais il nous incite à ne pas gaspiller. Ici il y a un petit message. S'il y a quelque chose en plus. Peut-être que tu n'aimes pas manger certaines choses. Et bien. Tu mets le reste à l'intérieur. Donc pour nous ou pour n'importe qui le gaspillage. C'est quelque chose qu'il faut bannir. Pour les musulmans et les non musulmans. Pour l'humanité entière il ne faut pas gaspiller. Et donc si tu n'aimes pas quelque chose tu le laisses. Et ils le récupéreront. Et ils le donneront à d'autres personnes à l'extérieur. C'est vrai que je fais bien de parler du gaspillage. Parce que pendant le mois du ramadan en fait quand t'es à jeun toute la journée. Et que t'arrives une heure ou deux heures avant la rupture du jeûne. Tu commences à faire tes courses avec tes yeux et ton ventre. Et pas avec ta tête. Exactement. Tu vas énormément gaspiller. Tu vas poser vraiment tout et n'importe quoi sur la table. Et parfois il y a des choses qui vont peut-être partir à la poubelle. Malheureusement. Et il faut éviter de le faire. Pensons à l'humanité. Pensons aux pauvres, à ceux qui n'ont pas trouvé de quoi rompre leur jeûne. Pensons à ceux de manière générale toute l'année qui n'ont pas de quoi manger. Ne gaspillons pas. Et internet truc tu sais que 30% de l'alimentation mondiale est jetée à la poubelle. C'est incroyable ça. De toute manière, l'humain de manière générale gaspille quand il a plus faim, quand il veut plus quelque chose. Il met à la poubelle, il jette. On le voit dans les restaurants. On le voit énormément dans les restaurants. Que tout le monde se ressaisisse et se sensibilise face au gaspillage. Ça ferait du bien à tout le monde. Et là en attendant de couper notre jeûne, je rencontre un Saoudien. On est en train de discuter. Et il me dit t'es d'où ? Je suis marocain, je suis français, etc. Et juste toi t'es d'où ? Il me dit je suis médinois. Il me dit je fais partie de telle tribu. Il me dit cette tribu là, c'est une très très grande tribu. Il m'a dit lorsque le prophète a conquéré la Mecque, il y avait plus de 1000 personnes de cette tribu là. C'est incroyable. C'est le descendant descendant de ces personnes qui ont accompagné le professeur Asseline pour récupérer la Mecque. C'est incroyable. En fait c'est chargé d'histoire dans les infrastructures mais pas que. Même dans les personnes qui s'y trouvent. C'est juste exceptionnel. Et là nous sommes quelques secondes avant l'appel de la prière. On voit tout le monde lève les mains pour demander des choses à Dieu. Et tous ceux qui me demandent des invocations bien sûr, j'oublie pas sans oublier aussi. Tous les peuples qui en ce moment vivent des catastrophes. Des choses qui sont même pas mentionnables. C'est l'Avan. Ça fait un bien sûr pour moi. Il vient de dire que j'atteste que le messager de Dieu est Mohamed. C'est Asseline. Et il est enterré juste là. C'est tellement puissant. Et là il ramasse la nappe. En quelques secondes. Là on a coupé le gène. On va ramasser la nappe très rapidement. Tout le monde s'active. En 30 secondes tout va être rangé. On va se lever et on va prier. Avant d'aller voir où se trouve la tomb du prophète, c'est Asseline. Après chaque prière, on prie ce qu'on appelle la prière al-janaza. C'est quoi ? Exactement. Salat al-janaza c'est la prière du défunt. Il y a des morts toutes les minutes. Ça c'est scientifiquement. Par minute il y a je crois 8 ou 10 morts à vérifier. Nous dirons les médecins. Et il y a des naissances toutes les minutes. C'est incroyable. Dans le monde entier. On ne s'en rend pas compte là où on vit d'habitude. Parce qu'on ne les voit pas. Mais ici à Médine et à Mecca, il y a des prières sur les défunts tout le temps. Parce que tous les défunts, ils les ramènent à la mosquée pour prier sur eux. Quand on dit prier sur eux, c'est demander à Dieu que leur fasse miséricorde, etc. Bien sûr. Il y a un droit et des devoirs entre les musulmans. Parmi les droits du défunt, c'est que la communauté prie sur eux une prière mortuaire. Et le cimetière c'est El Baqir, juste à côté. Oui, alors le cimetière c'est Baqirul Harqad. Comme le dit le prophète et le prophète de l'Islam. C'est un cimetière qui est collé à la mosquée du prophète. Elle est juste là. Derrière ces murs, il y a plus de 10 000 compagnons qui ont vécu avec le prophète. Il les a enterrés lui-même. Il y a même ses femmes. Il y a même ses enfants. Il y a même ses cousins, ses tantes. Il y a beaucoup de personnes. Et aussi jusqu'à aujourd'hui, on continue à enterrer dans ce cimetière. Petite anecdote aussi, on a eu beaucoup de pèlerins qui sont décédés pendant le Hajj, pendant les Hamra et on les a enterrés ici. On a prévenu les familles, il n'y a pas de rapatriement. Il y a des personnes qui sont venues avec nous dans le voyage et elles sont tombées malades. Accident, il y en a qui ont des accidents de taxi. Voilà, c'est les aléas de la vie. Tu ne sais pas où tu vas mourir, quand tu vas mourir. Et ils sont mortes ici à Médine. L'humanité entière, on est tous connectés et on a tous des points en commun. Toute culture, toutes origines confondues. On est tous de la même manière et on va tous mourir et quitter cette vie. La mort, c'est quelque chose de sûr et certain. Tout le monde goûtera et boira de ce verre de la mort. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, aimons-nous. Propageons l'amour, la paix, la miséricorde. Soyons cléments les uns envers les autres. Créons cette fraternité. Pas de différence entre telle croyance et telle croyance. Aimons-nous. Ouvrons notre cœur, les frères et sœurs. Tu as vu ce mur ? Ouais. Il n'a pas été mis là par hasard ce mur. C'est quoi ? Ce mur, il a été mis là exactement la frontière et la limite de la ville de Médine à l'époque du prophète Saddam. Tout le mur que tu vois tout autour de la mosquée, qui tourne autour de la mosquée. Donc aujourd'hui, l'esplanade et la mosquée font partie de l'ancienne ville de Médine à l'époque du prophète. Et tu sais, les compagnons disent, lorsque nous allons enterrer nos défunts, nous sortions de Médine. Regarde le barquer, il est à l'extérieur de la ville. La muraille, c'est la frontière de la vieille ville de Médine. Ça, elle était petite la ville ça veut dire ? Elle était très petite. Donc là, on est à l'extérieur. Et dès que tu rentres dans les murs, t'es dans la vieille ville de Médine. Ok. Il y a un endroit emblématique à visiter à Médine, incontournable. C'est la fameuse coupole verte. Il y a quoi dans cette coupole verte ? Alors cette coupole a été mise au-dessus de la maison de Aisha. C'était celle qu'il chérissait le plus, qu'il aimait énormément. Quand il est tombé malade à la fin de sa vie, il a demandé permission à ce qu'il soit rétabli et qu'il se repose dans sa maison. À la fin de cette maladie, il est décédé. Il est enterré exactement là où il est décédé dans les bras de sa femme. Quels ont été les derniers instants du prophète de l'islam ? C'était des moments de partage avec la communauté. Il a même fait un petit discours, quelques heures avant son décès, où il a dit aux compagnons accrochez-vous à la prière et faites passer le message, transmettez le message aux communautés après moi. Les personnes qui viendront après moi et qui ne me verront pas, qui ne vivront pas avec moi. Et il a recommandé, il a instauré des règles très précises. Et il a dit aussi, prenez soin des femmes, prenez soin de vos femmes, de vos filles. Prenez soin d'elles, protégez-les, chérissez-les. Les amis, j'ai passé quelques heures avec le frère Mahdi et c'est incroyable tout ce que j'ai appris. C'était super intéressant, vraiment, c'est incroyable. Et je suis super content de t'avoir rencontré. Je vais vous mettre sur Instagram tous ceux qui comptent venir à l'Amec, etc. Contactez-le. Merci, merci, merci Mahdi. C'est moi qui te remercie parce que c'est des choses qu'il faut partager, qu'il faut enseigner à tout le monde. Musulmans, non-musulmans, c'est des questions de culture, c'est des questions d'histoire. J'aurais aimé avoir plus de temps parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et j'ai dû toujours rectifier et raccourcir les infos. Mais sachez que Médine est plein de secrets. Pour les découvrir, venez avec nous, Inchallah. Merci à toi, Mahdi. C'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao !